Alors, être bénévole, c'est avoir envie de donner son temps, vous savez, ce temps qui est si précieux à l'heure actuelle, c'est d'avoir envie de le donner aux autres. C'est avoir envie de travailler en équipe, parce qu'on, comme bénévole, on ne travaille pas seul, c'est toute une cohérence et une cohésion d'équipe qui est importante. C'est avoir envie de faire passer le plaisir et le bonheur des autres avant le sien, c'est-à-dire à faire preuve d'un petit peu d'abnégation. Nous ne venons pas ici pour, même si nous cherchons, je dirais, un certain plaisir à vivre ensemble et à cohabiter, nous cherchons d'abord à faire plaisir aux enfants. Alors, j'ai décidé de vous raconter une histoire de Noël, comme ça vous aurez deux histoires de Noël avant les vacances. Je viens à la bibliothèque parce que j'espère toujours faire découvrir à un enfant le livre qui va l'accompagner toute sa vie, qu'il portera au fond de lui-même et qu'il aidera dans les moments les plus difficiles. Pour mieux les admirer, Maître Belloni avait installé ses marionnettes autour de la table. On aurait dit des convives rassemblés pour un grand banquet. On a deux grands principes, malgré tout ici, à la bibliothèque, dans notre manière de fonctionner. C'est qu'à partir du moment où on fait partie de l'équipe, on considère que chacun a le même rôle. On raconte aux enfants, que ce soit à haute voix ou à livre ouvert. Ça, c'est évidemment le moment le plus important, mais il y a tout le reste. Il y a l'encollage des bouquins, il y a la réparation des bouquins, il y a le rangement de la bibliothèque, y compris son grand nettoyage régulièrement. Il y a le nettoyage des livres, il y a leur réparation. C'est quelquefois beaucoup moins rigolo, mais ça se fait en équipe et ça donne une excellente cohésion à toute cette équipe. Je viens à la bibliothèque parce que vous ne pouvez pas vous imaginer que vous avez devant vous 25 pères d'yeux et 25 petites oreilles rentes ouvertes, qui écoutent avec la magie les livres de la bibliothèque. Je viens en bibliothèque parce que nous avons tous la même passion, le livre. C'est comme une grande famille et j'aime son ambiance. Moi, je viens à la bibliothèque pour transmettre la passion que j'ai pour les livres. J'ai commencé à la bibliothèque parce que j'adore les enfants, j'adore les livres et tous ces petits moments de bonheur qu'on peut partager ensemble. Certaines ont eu la chance au départ de suivre une formation à la littérature de jeunesse et au raconté. Et elles ont eu le souci dès le départ de faire passer ce qu'elles avaient appris pendant cette formation au restant de l'équipe. Et ça, c'est toujours renouvelé avec le renouvellement de l'équipe. C'est-à-dire que chaque fois que de nouvelles personnes arrivent dans cette équipe de bénévoles, elles sont presque automatiquement et spontanément formées par les autres. C'est une méthode à laquelle nous tenons beaucoup, puisque nous avons envie de voir vivre ce projet le plus longtemps possible et faire en sorte que cette équipe soit toujours la mieux équipée possible, la mieux outillée possible pour raconter les histoires aux enfants.